Aujourd'hui nous allons répondre à la majeure question du monde du e-commerce mais de quelle couleur doit être notre bouton à tout cartes ? Je m'appelle Thomas Giraud et je gère une agence d'optimisation de conversion, rétention, panier moyen sur Shopify donc particulièrement lié au e-commerce et c'est vrai que la couleur du bouton à tout cartes revient souvent. Quelle couleur doit-on avoir ? Est-ce que ça se teste ? Est-ce que vraiment ça peut avoir un impact sur notre taux de conversion ? C'est toute cette science qu'on va étudier dans cette vidéo pour enfin obtenir une vraie réponse à cette question. Chez The Deployer, on optimise ton taux de conversion et tes profits sur Shopify. Je te parie que je trouve en moins de 3 minutes 3 freins à la conversion sur ta boutique. Si tu veux en savoir plus, bouc un appel avec nous dans la description de cette vidéo. Parce qu'en effet on entend des tonnes et des tonnes de contenu qui estiment avoir trouvé la couleur parfaite pour son bouton à tout cartes pour multiplier par 10 son taux de conversion ou de clic sur le bouton ajouter au panier. La réponse est non, ce n'est pas le vert. Et je vais t'expliquer exactement pourquoi. Et la réponse est oui, un bouton rouge peut marcher et avoir un impact positif sur les conversions de ton site web. Sache que premièrement, c'est quelque chose qui est ultra difficile à tester. Dans l'agence, nous ce qu'on fait, c'est de la B-testing, donc des tests sur lesquels on propose une version A à un utilisateur qui est bien souvent la version d'origine et une version B qui est la version avec modification. Sache que la couleur d'un à tout cartes, c'est jamais quelque chose qu'on teste parce que ça demande un échantillon, donc un nombre d'utilisateurs sur chaque version qui est énorme. En effet, on fonctionne en termes d'impact. Tester un bundle sur ta fiche produit aura bien plus d'impact que de tester la couleur de ton bouton à tout cartes et c'est évident. Ce qui fait qu'on aura besoin sur la version du bundle de bien moins de personnes que sur la version de couleur d'à tout cartes. Aujourd'hui, peuvent se permettre de tester la couleur d'un bouton à tout cartes des énormes boîtes comme Amazon, mais toi, et je ne critique pas, mais si tu as moins de 10, 15, 20 000 utilisateurs par jour sur ton site, ça ne sert à rien de tester la couleur d'un bouton à tout cartes. Heureusement, il y a des bonnes pratiques et on va les voir tout de suite. Alors malgré le fait, et c'est bien connu que la couleur verte soit une des couleurs les plus agréables à regarder par rapport à l'œil humain, cela n'en fait pas la couleur à utiliser absolument pour chacun de tes boutons à tout cartes. Premièrement, parce qu'il y a de grandes chances qu'elle n'ait rien à voir avec l'identité graphique que tu as définie sur ton site. Et deuxièmement, parce qu'il y en a d'autres. Comme je te disais, parmi les stratégies d'optimisation de conversion qu'on utilise sur l'agence, on fait des A-B tests, donc des splits de trafic, et la couleur du bouton à tout cartes, c'est le truc qu'on teste en dernier. C'est vraiment, si on n'a plus d'idées, s'il y a beaucoup de trafic, on va tester la couleur de ton bouton à tout cartes, mais autant te dire que ça n'arrive jamais. La première raison, c'est parce que ça nécessite un échantillon de personnes énormes, pour lesquelles les trois quarts, voire aucun de nos clients, n'a l'échantillon nécessaire pour faire ce genre de test. La deuxième raison, c'est parce qu'il existe des bonnes pratiques. Et la première bonne pratique à prendre en compte, c'est que la couleur de ton bouton à tout cartes dépend évidemment de ton site. La règle la plus importante, c'est que le bouton à tout cartes soit le bouton qui se démarque le plus sur ta fiche produit, et évidemment, le seul et unique call to action que tu proposes à ton prospect. C'est-à-dire que l'utilisateur, quand il arrive sur ta fiche produit, elle doit être scannable. C'est-à-dire qu'en un coup d'œil, il doit avoir vu le produit, il doit avoir vu son titre et le bénéfice principal, ou ta proposition unique de valeur. Et évidemment, le call to action, bien en bas à droite, assez distingué de toutes les autres couleurs du site, pour que dans son flow et dans son regard, il identifie directement l'action qu'il doit effectuer pour passer à l'affaire. S'il réfléchit plus d'une seconde, mais moins pour trouver le bouton ajouté au panier, même s'il a une intention d'achat, c'est un problème et il va falloir le régler et évidemment l'identifier. Déjà, tu as des outils pour le faire avec un hot jar et une zone de chaleur. Tu vas pouvoir voir si l'utilisateur clique autre part. Donc ça, c'est un truc à régler tout de suite. Et évidemment, en fonction des screen recording que tu vas avoir, donc des captures d'écran vidéo que Jart te propose, tu vas pouvoir voir s'ils ont du mal à accéder à ce bouton ou s'il y a un problème de compréhension quelque part. Maintenant qu'on sait que le bouton à toutes cartes, en plus de devoir être le seul et unique appel à l'action que tu fais sur ta page, doit être d'une couleur qui se différencie par rapport au reste de ton site, on va voir et on va parler de cette roue de couleur. Cette roue de couleur, c'est une roue qui est super connue, qui parle de couleur complémentaire et généralement, tu vas devoir aller chercher l'opposé. Si tu veux avoir vraiment une couleur qui ressort, si ton site par exemple est orange, tu vas aller chercher une couleur bleue pour vraiment, vraiment te différencier et casser justement cette couleur de base qui est présente sur ton site et qu'elle soit visible. Maintenant si ton site est principalement blanc, dans ce cas tu vas le faire ressortir avec une couleur qui peut être du noir ou la couleur principale de ton site à condition que autour de cette zone de bouton à toutes cartes, tu n'aies pas à d'autres endroits cette couleur. Tu peux la voir dans ta navigation, tu peux la voir plus bas dans ton footer, c'est pas grave. C'est pas grave parce que la zone autour de ton bouton à toutes cartes, on va dire, est protégée et la seule chose qui en ressort, c'est ton bouton. Alors pour du design, j'ai vu de nombreuses fois des personnes qui mettaient juste le bouton à toutes cartes avec une bordure et un fond blanc dessous et encore une fois le texte d'une couleur. La bordure ne fait pas ressortir ton bouton à toutes cartes, c'est quelque chose qui a été, je crois que c'est un comportement de base sur les thèmes down, les nouveaux thèmes sur Shopify et c'est une erreur. C'est un problème, il faut que ton bouton à toutes cartes, en plus d'être le seul call to action, et ça on en parlera parce que bien souvent on te propose aussi des boutons dynamiques, à savoir une solution alternative pour mettre Paypal ou Apple Pay directement dessous. C'est vraiment pas quelque chose que je recommande, je te recommande juste d'avoir un seul et unique call to action, ça peut être le dynamique ou le bouton à toutes cartes et en plus de ça, d'une couleur qui se différencie et si tu prends en compte cette roue, une couleur qui va être complémentaire et donc à l'opposé de la couleur principale que tu utilises sur ton site. Maintenant, évidemment, il y a des tonnes et des tonnes d'exceptions, surtout si tu prends en compte cette roue de couleur. Premièrement, aucun site n'a de fond vert, orange, bleu, rose ou autre, mais ce qu'il est important de retenir, c'est ce contraste. C'est le fait que ce bouton ressorte et soit le seul élément ou l'élément le plus visible de ta page parce que c'est là-dessus que tu veux orienter ton utilisateur. D'autre part, comme la plupart de nos clients, tu dois avoir une charte graphique ou quelques couleurs principales que tu utilises sur ton site et évidemment, la couleur de ton bouton à toutes cartes doit être en accord avec ces couleurs-là. En tout cas, elle peut l'être et tu n'es pas obligé, comme on le disait depuis le début, d'utiliser du vert ou une couleur qui n'a rien à voir seulement pour ce bouton à toutes cartes. Donc comme je te disais, si ton logo, ta navigation, ton footer est de la même couleur que ton bouton à toutes cartes, ce n'est pas grave parce que la zone autour de ce bouton est vide et on voit que c'est l'élément qui en ressort le plus. Tu pourras ensuite ajouter quelques petits trucs un peu custom pour orienter que c'est bel et bien le bouton principal. Déjà, il faut qu'il ait un style de bouton. Tu peux mettre un petit logo de panier à l'intérieur, une action au survol, etc. Mais ça reste du détail, de la décoration. Et ce qui est le plus important, retiens-le sur ton site, c'est ton produit, ta proposition de valeur, la qualité de tes images, ton copywriting. Et déjà ça, ça fera plus de 80% du job et surtout ça orientera l'utilisateur vers l'achat dans une dynamique d'achat. C'est jamais la couleur de ton bouton à toutes cartes qui fera passer un client à l'achat. C'est justement tout ce qu'il y a autour. A quel point il a été éduqué depuis la créative ou depuis ton acquisition de trafic. Quelle est ta proposition de valeur ? Est-ce que ton produit est de qualité ? Est-ce que tu réponds à toutes les objections que ton prospect se pose ? Est-ce que ton prospect va faire une bonne affaire en achetant ce produit-là ? Et si c'est le cas, il le trouvera ton bouton à toutes cartes, c'est sûr et certain. C'était Thomas, comme je t'ai dit, c'est des problématiques auxquelles on fait face tous les jours via cette agence dans laquelle on optimise tes conversions, rétentions et paniers moyens sous forme d'A-B testing sur ta boutique en ligne. Je te parie que je trouve trois freins à la conversion sur ta boutique en moins de trois minutes. Si tu veux en savoir plus, tu peux réserver un appel juste en dessous de cette vidéo. Et moi je te dis à une prochaine, soit sur cet appel, soit dans une prochaine vidéo. A très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada